On va passer maintenant à la dernière session de la journée. Et sans plus tarder, je vais appeler Esther au pupitre pour nous parler d'une très belle expérimentation en Inde et des impacts et de l'application des mathématiques dans un milieu scolaire ou dans le cadre de la vraie vie sur les marchés. Merci Esther. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être encore là. Voilà, j'avais donné un titre plus joli mais j'ai oublié de le traduire sur les titres. Je vais m'exprimer comme Stan de Han en français avec des slides en anglais comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Je crois que le titre que j'avais donné c'est la différence entre les mathématiques qu'on apprend à l'école et les mathématiques de la vraie vie ou quelque chose comme ça. En fait, je vais faire une présentation qui est très différente de celles qui ont été faites dans toute la journée, enfin qui est assez différente de celles qui ont été faites dans toute la journée et assez différente de celles que j'ai tendance à faire à ce pupitre dans mon enseignement normal. C'est-à-dire, je vais présenter une étude et non pas un grand tour d'horizon. Donc avant de faire cela, je vais juste prendre deux minutes pour peut-être remettre, donner quelques éléments de contexte. D'abord, un des grands mérites, il y a beaucoup de mérites à l'enquête PISA qui nous a été montrée au début de cet après-midi, et à l'espèce de vent de panique qui a suivi par la suite, et si on peut trouver un mérite aux déclarations politiques tonitruantes qui ont suivi et la précipitation de l'action. C'est quand même de mettre l'accent sur ces années, ces années, disons, collège, puis en fait, dans la suite lycée, qui sont un peu les grands oubliés, souvent, à la fois des politiques éducatives et même de la recherche, que ce soit sur les pays les plus riches, comme la France, ou que ce soit peut-être de manière encore plus marquante, je pense, dans les pays dans lesquels je travaille, et j'ai tendance à travailler moi, qui sont les pays les plus pauvres. Et naturellement, peut-être que c'est une question qu'on construit à partir de la base, donc d'abord, comme on a fait un petit peu aujourd'hui, les enseignements fondamentaux, le primaire, etc., puis après, on commence à penser à la suite. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants du monde, heureusement, c'est un grand succès, va à l'école, au moins jusqu'à la fin du primaire, et de plus en plus jusqu'au collège. Il y a un gros choc après. On le sait, on en reparlera plus, apprend relativement peu à l'école primaire, et donc arrive dans des années collège avec des connaissances faibles, et tout d'un coup, fait face à des enseignements forcément plus complexes, puisqu'on n'est plus dans l'objectif du primaire, à mon avis, et quand même restent les enseignements fondamentaux, les acquis fondamentaux. Si un enfant sort du primaire en sachant lire et compter, c'est un grand succès, ça lui servira toute sa vie. Quand on arrive à l'école, au collège ou encore plus au lycée, forcément, on n'est plus en train d'apprendre à lire, on est en train de lire pour apprendre, sans forcément avoir très bien appris à lire au passage. Ce qui signifie que, pour les enseignants, ça devient un problème d'une complexité beaucoup plus importante, et beaucoup des techniques qui ont été utilisées avec succès dans le primaire, y compris teaching at the right level, dont Marc a parlé plus tôt, y compris des pédagogies extrêmement scriptées, ou des plans de leçons qui ont eu aussi des effets positifs dans des environnements très, 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 très défavorisés dans les pays les plus pauvres du monde. Vraiment, on explique aux enseignants, leçon par leçon, ce qu'ils doivent faire. Ce genre d'approche marche au primaire, et on peut se dire que ce n'est pas du tout évident que ça marche de la même façon pour les enseignements plus avancés. On fait aussi face, dans les pays les plus pauvres, à un problème, à une espèce de tension, qui est que plus l'éducation, comme l'éducation des enseignants elle-même, doit forcément être plus élevée pour enseigner dans ces niveaux intermédiaires ou supérieurs, ou dans le secondaire, plus l'éducation est valable sur le marché du travail, plus on a envie d'éduquer des enfants, mais en même temps, plus c'est difficile de recruter des enseignants, parce qu'ils ont autre chose à faire dans le reste de l'économie. Donc il y a une espèce de course-poursuite potentiellement entre le bénéfice de l'éducation pour les enfants et les autres usages auxquels les enseignants pourraient mettre leur talent, course-poursuite dont on n'a pas du tout de garantie que ce soit l'école qui gagne. Et du coup, ça crée un problème de recrutement, d'ailleurs, qu'on a aussi dans notre pays, et puis un problème de budget qui devient potentiellement très, très difficile à résoudre pour les pays les plus pauvres. Et par ailleurs, je crois qu'on manque clairement de recherche encore sur comment, quelles sont les techniques pédagogiques qui marchent à ce niveau, au niveau plus élevé. Et en même temps, on commence à avoir aussi des données sur le fait que c'est un enseignement qui est extrêmement précieux. Il y a certaines personnes, des esprits chagrins, qui avaient tendance à dire, je parle à nouveau des pays les plus pauvres du monde, que oui, apprendre à lire, à compter, c'est très important, mais une fois que c'est fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder les enfants ? Comme je viens de dire, ça coûte très cher, peut-être qu'on pourrait utiliser l'argent autrement, etc. Et Lise n'a pas eu le temps de parler de cela, mais évidemment, contre ça, il y a l'idée, non, pas du tout, les gens qui sont plus éduqués, qui sont allés au moins à l'école jusqu'à aujourd'hui, l'éducation, l'espoir, c'est qu'il y ait une éducation au moins jusqu'au niveau de la troisième, et même d'aller plus loin, ça permet d'avoir des mères qui ont moins d'enfants, qui ont des enfants en meilleure santé, qui ont des enfants elles-mêmes mieux éduqués, donc moi, c'est ce que j'ai appris, disons, à l'école, en quelque sorte, toujours avec un petit doute qu'en fait, il n'y avait pas tellement de données pour le prouver. Il y a de très fortes données qui le montrent de manière, sous la forme de corrélation, en disant qu'effectivement, les jeunes femmes qui sont moins élevées, qui sont plus éduquées, ont des enfants plus tard, ont des enfants en meilleure santé, ont des enfants mieux éduqués, mais bon, comme on sait que les corrélations ne sont pas forcément des causations, j'avais toujours une espèce de doute, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment vrai, en fait ? Donc j'ai eu la chance, avec Liz Pelke, Pascaline Dupas, Michael Kramer et Mark Walsh, de travailler sur cette question, en permettant à une cohorte de jeunes filles d'aller au lycée, donc au niveau, à ces troisième seconde première terminale au Kenya, de manière aléatoire, en leur payant les frais de scolarité qui sont élevés au Kenya. Et on a pu comparer, ça s'est passé en 2008, depuis 2008, on suit cette cohorte, les enfants qui étaient d'âge lycée en 2008, ils sont aujourd'hui, ils et elles sont grands, ils ont des enfants, ils ont leurs propres enfants, et donc on a pu aussi suivre leurs propres enfants. trois résultats importants, d'abord, on trouve assez peu d'effets sur les revenus, donc par rapport au rapport coût-bénéfice que nous montrait Liz, on n'a pas la grosse case bleue sur les effets sur les revenus, ce qui est probablement lié au fait que le contexte macroéconomique du Ghana est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc il n'y a pas beaucoup d'usages finalement, de beaucoup de débouchés, même pour les enfants qui finissent le lycée. Mais par contre, on trouve pour les enfants des filles qui ont eu la chance d'aller à l'école, comparé aux filles qui ont dû s'arrêter, d'abord des enfants qui naissent plus tard, en moyenne, elles ont le même nombre d'enfants, c'est-à-dire pas trop, parce que la transition démocrative au Ghana, elle a eu lieu en fait, mais ils ont des enfants qui naissent plus tard, qui ont plus de chances d'être désirés, parce qu'essentiellement, on élimine les grossesses précoces, qui ont plus de chances de survivre, avec une élimination de la mortalité infantile jusqu'à un an, jusqu'à trois ans, de quasiment la moitié, donc vraiment des résultats très forts sur la mortalité infantile, et des enfants qui, au moment où ils arrivent à eux-mêmes l'âge d'aller à l'école, vers cinq ou six ans, ont des tests cognitifs beaucoup plus forts, donc sont eux-mêmes beaucoup plus prêts à apprendre, comme nous l'a appris Elisa. Donc tout ça comme contexte, je voulais être sûre que ce contexte soit là, pour dire que c'est important de trouver les moyens, et cela, c'est dans le contexte d'une éducation qui probablement n'est pas formidable, parce que les enfants vont dans les écoles les plus proches de chez eux, pas les écoles chics de la capitale, qui ont les problèmes de recrutement dont on parlait. Donc c'est les écoles vraiment l'emballage, tout ça pour dire que travailler, commencer à s'intéresser à comment faire que les écoles, quelles sont les meilleures pédagogies pour les enfants à l'âge collège, puis lycée, est un sujet qui est essentiel en France, et qui est essentiel aussi dans les pays les plus pauvres où je travaille. maintenant pour en venir pour en venir au sujet pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc en principe, l'objectif du système scolaire, ce serait d'équiper les enfants avec les compétences qui leur permettent d'être d'une part d'utiliser la lecture et l'écriture dans leur vie quotidienne, et d'autre part l'arithmétique dans leur vie quotidienne aussi. Donc par exemple, quand les économistes pensent à l'éducation primaire, à l'usage de l'éducation primaire, on a tendance à penser comme une technologie à usage très général, c'est-à-dire ça permet de décoder et donc d'apprendre des tas d'autres technologies. Et par ailleurs, en plus, ça permet de poser les bases pour des enseignements qui vont suivre par la suite, comme par exemple passer de l'arithmétique à l'algèbre, à la géométrie ou calcul. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les mathématiques et sur les mathématiques, il semble, comme on l'a vu dans les enquêtes PISA, mais dans les enquêtes en Inde, encore plus, qu'en particulier dans les pays les plus pauvres, le système scolaire n'arrive pas vraiment à réussir aucun de ses objectifs. La première, c'est que beaucoup d'enfants sont incapables de résoudre des problèmes mathématiques de base. Par exemple, si on prend des enfants en classe de quatrième, il n'y en a que la moitié qui peuvent faire une division d'un nombre de trois chiffres par un nombre de un chiffre. En quatrième, ça fait longtemps qu'on aurait dû apprendre ça. C'est une connaissance de CE1, CE2. Par ailleurs, même les enfants qui savent faire ça ont des problèmes à traduire ça dans leur activité classique. Je prends mon téléphone parce que j'ai pris une photo de la description du test PISA qui dit « La culture mathématique et l'aptitude d'un individu à raisonner de façon mathématique et à formuler, employer les mathématiques pour résoudre des problèmes dans un éventail de contextes du monde réel. » Quand le PISA est sorti... L'Inde n'a participé au PISA qu'un an. Ils ont eu des résultats absolument catastrophiques. Ils ne font pas partie de l'OCDE, donc en principe, ils ne devraient pas être dans le PISA, mais un an, ils ont été invités. Ils ont participé de manière limitée. Les résultats étaient tellement mauvais qu'ils n'étaient même pas dans le graphique et ils ont décidé que le PISA n'était pas adapté au génie de l'éducation indienne et en sous-main, il y avait l'idée que c'était des problèmes très appliqués alors que l'éducation indienne était très abstraite. Un des commentaires du PISA en France, c'est aussi ça depuis le début, c'est « Oui, mais les problèmes, c'est des problèmes très appliqués, et nous, on apprend les mathématiques, de problèmes très abstraites, donc finalement, le PISA n'est pas très adapté à notre culture d'enseignement. Je fais ce parallèle parce qu'effectivement, pour l'Inde, ça a l'air correct. La même organisation Pratam qui fait le programme ACER, qui organise le programme ACER, une année, a décidé de faire passer ACER qui est d'habitude réservé aux élèves de l'école primaire, ils ont décidé de faire passer ACER aux élèves plus grands, donc à partir de la quatrième jusqu'à la fin du lycée. Et ils leur ont posé à la fois des problèmes standards et aussi des problèmes plus appliqués. Dans les problèmes plus appliqués, vous avez des exemples, une petite fille se couche à 8h30 du soir, elle se réveille à 4h30 du matin, la pauvre, combien d'heures elle a dormi ? Je vous laisse réfléchir. Ensuite, il y avait calculer une longueur, c'est la version difficile du problème de calculer une longueur, donc d'aller de 1 cm à 5 cm sur une règle, à nouveau, je vous laisse réfléchir. Et finalement, problème très important de la vie réelle, comment désinfecter une carabe d'eau, enfin une bonbonne d'eau, donc s'il faut 3 pilules pour 15 litres, combien il en faudra pour 25 ? Dans certaines de mes classes d'étudiants en licence, je leur fais faire des petits sondages, donc là, ce serait le moment où je vous demanderais de résoudre ces problèmes avant qu'on continue. Mais je vous fais confiance pour y arriver. Mais quand ça a été posé aux questions, vous voyez ici les réponses, donc des enfants qui sont en seconde où de la quatrième à la seconde, il y a 43 % des enfants qui peuvent faire ce calcul, le premier, 37 % qui sont capables de résoudre le problème de calcul de distance et 47 % ou 48 % d'appliquer la méthode unitaire. Même parmi les gens qui sont à l'université, les jeunes qui sont à l'université, au début de l'université, il n'y en a que 60 % qui arrivent à calculer le problème du temps. Donc il y a un très très gros problème de passage du monde réel au monde abstrait au monde réel. Alors peut-être que vous pouvez vous demander si, en fait, c'est des gens qui n'ont pas maîtrisé du tout encore les compétences abstraites, mais en fait, après, il y a une autre table dans le même document qui compare, qui prend par exemple les enfants qui savent faire des divisions à trois chiffres, parmi eux, combien il y en a qui savent faire ces trois problèmes, et donc ils savent faire des divisions à trois chiffres, donc ils sont en principe capables d'appliquer la méthode, quand on dit la règle de trois en français, mais il y en a une grosse partie de ceux qui savent faire un problème de division qui ne savent pas appliquer la règle de trois. Donc il semble qu'il y ait un problème de passage des mathématiques un peu plus abstraites qui sont apprises à l'école aux mathématiques plus concrètes dont ils auront besoin dans la vie. Inversement, ce qui est étonnant dans les résultats de ACER, ce qui m'a toujours frappée, c'est qu'on voit des enfants qui ont beaucoup de mal avec des problèmes très très simples comme au niveau primaire d'ACER, c'est des soustractions à deux chiffres ou des divisions avec diviser trois chiffres par un chiffre, et en même temps, on voit des enfants qui sur les marchés sont capables de réaliser très très rapidement des calculs compliqués dans leur vie habituelle. On les voit, on leur apporte deux types de légumes différents et sont capables d'appliquer la règle de trois, faire les multiplications, faire les additions, puis faire une soustraction et vous donner le change. Je me suis toujours demandé si, d'une part, ils faisaient n'importe quoi en fait, mais comme les clients ne savent pas compter non plus, ça va, il n'y a pas de sujet. Ou numéro deux, c'est des enfants qui sont sélectionnés pour être très forts en maths, puisqu'il n'y a pas tant d'enfants que ça sur les marchés, donc ils ne seraient pas assez nombreux pour peser sur les scores à serre. Peut-être que c'est juste ceux qui sont très forts en maths, travaillent sur les marchés, les autres font autre chose. Ou si, quand on leur fait passer des tests du type à serre, ça ne les intéresse pas, ils ne font pas attention, donc du coup, tandis que quand ils travaillent sur les marchés, il ne faut pas qu'ils se trompent, sinon ils se font taper sur les doigts par les clients ou par leurs parents. Donc c'est quelque chose que j'avais toujours envie de regarder. Par ailleurs, comme l'a appris Lise, c'est une théorie importante en psychologie cognitive, que dans ce travail difficile qui est l'apprentissage des mathématiques abstraites, le fait que les enfants ou les adultes, ou les adultes d'ailleurs, utilisent ces connaissances et manipulent ces concepts de manière qui sont pertinente pour eux, leur permet de renforcer les apprentissages. La version petite, maternelle, ou primaire de cette histoire, c'est que les enfants qui ont des jeux chez eux, qui jouent aux jeux de loi, par exemple, ou aux monopolies qui comptent dans leur vie réelle, il y a une idée qui est une théorie assez prégnante en psychologie que ça aide beaucoup à apprendre les maths à l'école. Donc dans ce papier, en fait, on regarde un petit peu les deux aspects, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment vrai que les enfants qui sont à l'école sont incapables de faire des problèmes concrets et est-ce que les enfants qui montrent, d'abord, est-ce que les enfants qui travaillent sur les marchés sont réellement capables de faire ces problèmes de mathématiques ou est-ce que ça dissimule autre chose et est-ce que, si c'est le cas, si je vous montrais que c'est effectivement le cas, ça peut se transmettre en performance à l'école, sachant que ce sont des enfants qui ont été scolarisés. La plupart d'entre eux qui travaillent sur les marchés sont scolarisés également. Ils vont à l'école le matin, ils travaillent l'après-midi ou le contraire. Et même ceux qui ne sont pas scolarisés, l'ont été jusqu'à récemment et l'ont été souvent jusqu'au moins la quatrième. Donc, c'est un test assez idéal, c'est un contexte assez idéal pour tester cette théorie où les enfants font vraiment des maths toute la journée, l'arithmétique, enfin, la moitié de la journée puis ensuite vont à l'école. Donc, si jamais ça les aidait, on devrait pouvoir le voir de manière tout à fait directe. Alors, on n'est pas les premiers à regarder ça. en particulier, il y a eu une étude bien connue de Nunes sur le Brésil qui regarde très en détail cinq enfants sur des marchés et qui montre comment ils savent très bien compter. On a une version un peu plus large, disons, que cet échantillon. Alors, c'est une étude qui est en fait plusieurs études, une accumulation d'études. la première a eu lieu donc à Kolkata au Bengale occidental. 200 enfants qui travaillent sur les marchés. C'est une étude descriptive entièrement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé leur rendre visite sur leur marché. On a envoyé des investigateurs déguisés, enfin, c'est-à-dire pas déguisés, aller juste acheter des légumes. Et ce qu'on leur demande, c'est d'acheter au moins deux légumes, par exemple des aubergines et des tomates. De prendre des quantités pas habituelles, c'est-à-dire pas un demi-kilo, mais plutôt 750 grammes ou 800 grammes. D'acheter leurs deux légumes, de les donner aux enfants et de donner un gros billet pour recevoir le reste, le change. Donc, la plupart de ces enfants sont des garçons. La plupart sont à l'école. Ils ont à peu près 12 ans et ils sont allés entre le CM2 et la sixième. Donc, c'est ça, l'exercice. Et ensuite, ils font ça trois fois dans le cours d'une matinée avec différentes personnes pour que ça ait pas l'air trop suspect. Et puis, après, ils vont voir l'enfant et les parents et demandent si l'enfant peut participer à d'autres, ils révèlent leur identité et ils demandent si l'enfant peut participer à un survey où on leur posait des questions de mathématiques et on leur pose des questions de maths. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette étude ? Eh bien, que les enfants savent très bien compter avec ces problèmes qui, donc, ne sont pas habituels. ils ont raison quasiment sans... La barre bleue, c'est qu'ils sont correctes directement. S'ils ont raison directement, c'est plus de 90%. Et puis, après, s'ils se trompent, l'investigateur leur dit « Eh non, là, t'es en train de me rouler » ou alors je crois que tu te... Enfin, bref, il leur dit dans les deux sens. Et après correction, on arrive à 95% sur les trois ans d'action, 95%, 97%, 98% correct. Donc, ils sont effectivement dans ces transactions. Ils ont très peu de chance que ce soit juste parce qu'ils connaissent tout par cœur parce que les quantités sont inhabituelles et donc, alors, ils connaissent vraiment énormément de noms par cœur ou alors, ils en font le calcul. Et de toute façon, il faut faire la soustraction parce qu'il y aurait trop de possibilités. Donc, il semble qu'effectivement, ces enfants savent très bien compter. Ils sont... jamais aidés. Ils n'utilisent pas de calculatrice. Tout ça, c'est noté ici et dans les autres études. Ils ne sont pas aidés par leurs parents. Ils n'utilisent pas de calculatrice et ils n'utilisent jamais de papier et de crayon. Ils font le calcul dans leur tête. Premier fact. Ensuite, on est allé les voir. On s'est demandé... Donc, une question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils savent juste faire ça pour les aubergines et les tomates ou est-ce que... est-ce que... c'est plus flexible ? Donc, quand on est allé voir, la première chose qu'on leur demandait, c'est... imagine que... si c'est un enfant qui vend des aubergines et des tomates, imagine que ce soit des carottes et du persil à tel prix, combien tu me rends. Donc, la complexité est similaire à ce qu'ils font d'habitude mais c'est des prix différents et des objets différents et pour certains enfants, ça change complètement de problème parce qu'il y a à peu près la moitié des enfants qui ne vendent pas des aubergines et des tomates mais plutôt des crayons et des cahiers qui sont par unité et pas par kilo. Donc, ces enfants-là, ils doivent aussi adapter la règle de trois qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et même sur ces problèmes-là qui sont quand même... qui sont différents de ce qu'ils font d'habitude, la performance baisse de près de 100% mais enfin, on a quand même plus de 50% ou entre 50 et 54% de réponses correctes sur ces problèmes-là. Donc, ça montre qu'il y a une perte quand on passe de la réalité où ils ont l'habitude à ces transactions hypothétiques mais il reste quand même beaucoup de choses. Ensuite, on leur pose le problème standard à serre, standard normal. Donc, le problème standard à serre normal leur montre d'abord des... ça commence par leur montrer des nombres à deux chiffres et de demander de les lire et s'ils savent lire, on leur pose des questions, on leur fait faire des soustractions. S'ils savent faire la soustraction, ils passent à la division et s'ils savent pas lire les nombres à deux chiffres, on fait un chiffre puis zéro. Donc, ça, ça nous donne les niveaux où ils sont. Donc, forcément, c'est cumulatif puisque s'ils savent faire une division, ils ont su lire un nombre à deux chiffres et donc un chiffre par définition. Donc, on a, parmi ces enfants, il n'y a que ces enfants qui font des divisions dans leur vie tous les jours ou des soustractions encore plus. Il n'y a que la moitié qui peuvent faire une soustraction très simple, 32% qui peuvent faire une division et beaucoup plus qui peuvent reconnaître les chiffres. Donc, leurs compétences mathématiques, on a 85% qui arrivent au niveau CP, on n'a plus que 54% qui arrivent au niveau CE1 alors qu'ils ont maintenant, qui sont en sixième, niveau sixième et qu'en plus ils font ça dans leur vie et 32% qui arrivent au niveau CM1. Ces résultats sont très très similaires aux résultats ACER pour le Bengale. Donc, en fait, ça répond à ma deuxième question, est-ce que c'est des enfants qui étaient sélectionnés pour être particulièrement fort en maths ? Et il ne semble pas puisqu'ils se comportent sur le problème ACER exactement similairement aux autres enfants du Bengale. Une autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est parce que l'ACER est écrit, c'est un test écrit, peut-être qu'ils ont un problème avec l'écriture, mais quand on leur pose des questions orales, en fait, si c'est oral mais abstrait, c'est encore pire, il n'y a plus personne. On leur pose la question, si on leur demande oralement 54 moins 32, ils ne savent plus du tout le faire. Donc, ce n'est pas l'oralité qui est le problème. comme je l'ai dit, ce n'est pas une question d'aide, ils ne reçoivent pas d'aide, ils ne sont pas assistés par des calculatrices, en principe, ils pouvaient toujours utiliser du papier et des crayons, ils ne le font pas dans leur vie courante, ils le font assez souvent, d'ailleurs, je vais vous donner plus de données là-dessus, quand on leur pose des questions abstraites, mais ils n'étaient pas obligés. Donc ça, ça nous donne, ça répond à un certain nombre de problèmes, on avait d'autres questions qui se posaient, y compris une des questions que je vous ai posées, c'est est-ce que c'est une question d'incitation, c'est-à-dire ils sont vraiment motivés pour bien faire dans leur travail, mais pas du tout quand on leur pose une question à serre, et également, on voulait comparer ça avec des enfants qui effectivement vont à l'école. Donc à Delhi, en plus, on voulait commencer à aller un petit peu plus en détail dans ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Donc à Delhi, on réplique les résultats dans ce nouveau contexte de Delhi. On a mis en place une petite expérience pour tester les incitations et on est allé voir des enfants à l'école. Donc aujourd'hui, pour Delhi, dans l'étude de Delhi, on a d'abord 400 enfants qui travaillent dans 39 marchés, c'est un petit peu plus grand. Même principe, d'abord les trois transactions de marché, puis les énumérateurs vont voir les enfants qui ont à peu près 14 ans, qui là aussi sont 84% des garçons et en général à l'école et souvent au niveau à peu près cinquième. Et on va, on les regarde et on voit ce qu'ils font. Alors, je voulais quand même vous ayez une photo de ce qu'est un marché. Donc voilà, un marché où il y a les gens, c'est pas comme en France où il y a plein, plein, plein de légumes sur un marché. En général, les gens vendent deux, trois trucs différents dans ces conditions-là et c'est ouvert tous les jours. Premier résultat, même chose qu'à Calcutta, performance excellente pour les achats quand on achète des vrais légumes, on arrive là aussi 96%, 99%, 97% correct. Donc, ils se trompent quasiment jamais. Comme à Calcutta, ils sont, au contraire de leur performance sur les marchés, ils sont pas bons à la serre, donc pareil, ils arrivent à reconnaître les chiffres, c'est pas un problème, il y en a que la moitié qui peuvent faire une soustraction et que 15%, encore pire que Calcutta, qui peuvent faire une division. Alors, est-ce que, c'est parce qu'ils n'ont pas d'incitation, donc ce qu'on a fait, c'est que dans la partie survey, pour la moitié des enfants, on leur donnait des tokens à chaque fois qu'ils réussissaient un problème et à la fin, ils échangeaient des tokens pour des cadeaux, donc ils avaient en principe des incitations de réussir, des cadeaux sympas, etc., c'était bien pour eux, tandis que dans la condition sans incitation, ils savaient qu'ils pourraient choisir un cadeau de toute façon. On trouve aucune différence. Incitation, pas incitation. Donc ça, peut-être que vous, ça vous paraît évident, mais pour les économistes, c'est toujours la première question qu'ils posent. Ce qu'on a fait là par rapport à Calcutta, on avait juste posé deux questions difficiles. Ce qu'on a fait là pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait, c'est de poser des questions d'ordre, de familiarité déclinante. Donc on commence par poser de manière hypothétique la même question que ce qu'eux, ils feraient pour voir si c'est le passage à l'hypothétique qui leur pose problème. Donc là, les 96%, c'est si un enfant vend des carottes, on leur propose une question hypothétique sur des carottes. Et 96% y arrivent, pas de problème. Ensuite, on change le prix. Ce n'était pas les carottes au prix d'aujourd'hui, c'est les carottes à un autre prix. 88%, puis deux items différents, deux items qui ne sont pas dans ce qu'ils font d'habitude. Donc si un enfant vend par kilo, on lui pose des questions d'unité et si un enfant vend à l'unité, on lui pose des questions de kilo. Et finalement, la performance la plus compliquée, deux items qu'ils ne connaissent pas, des prix qu'ils ne connaissent pas. Et on voit un déclin de performance comme on voyait à Calcutta au fur et à mesure que le problème est plus loin de ce qu'ils font de manière familière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit en même temps, c'est que plus on s'éloigne de la familiarité, plus on les voit changer de processus, alors que quand sur les deux premières colonnes, ils calculent dans leur tech, au bout d'un moment, ils sortent leur papier et leur crayon et ils commencent à essayer d'écrire le problème. Et en fait, c'est là qu'ils commencent à se tromper. Donc ça, c'est pour pour Delhi. Donc on commence là à voir un petit peu ce qui va être un petit peu le philoge de notre hypothèse, c'est que le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des mécanismes, ils ont des systèmes, ils ont développé des stratégies efficaces pour faire ce qu'ils ont à faire, mais dès qu'on leur pose un problème qui pour eux active, ah, c'est un problème d'école, il faut que je sorte mes compétences d'école, ils essayent de ressortir du placard leurs algorithmes appris à l'école, à moitié digérés et donc c'est là où ils commencent à faire des erreurs. Par exemple, quand on voit leurs papiers, ils peuvent faire une soustraction en commençant par la gauche au lieu de commencer par la droite ou ils ne savent plus trop comment manier leurs algorithmes et ils se trompent comme ça, alors même qu'ils savent le faire. Donc dans la suite de ce qu'on va faire aujourd'hui, j'essaie de vous montrer un petit peu plus, d'aller un peu plus dans cette direction. Mais d'abord, allons voir les enfants de l'école. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les écoles d'à côté. Donc c'est le même type d'école auxquelles nos enfants vont, les enfants de nos marchés vont. On leur a posé aussi des questions d'assert, donc on va pouvoir les comparer là-dessus, des problèmes abstraits, des problèmes concrets et on les a fait vendre sur les marchés. Évidemment, on ne les emmène pas sur les marchés, mais on les a fait, on a fabriqué des petits marchés, des petits faux marchés avec des légumes et l'intervieweur vient et achète des légumes. La différence quand même avec la vraie vie, c'est qu'ils ont tout le temps qu'ils veulent pour vendre sur leur marché, ils ont des papiers et des crayons et ils ont tout le temps qu'il leur faut. Alors d'abord, comparons les enfants qui n'ont jamais travaillé, la plupart de ces enfants n'ont jamais travaillé, ceux qui sont à l'école, c'est assez rare de travailler en fait. Les enfants qui ne travaillent pas, je vous ai remis les enfants sur les marchés pour comparer, sont bien meilleurs aux tests à serre, ce n'est pas l'effet du travail ou l'effet de l'école parce qu'il y a plein de différences entre ces enfants. Mais juste garder cette différence en tête parce qu'on va voir, on commence par là, ils ont un niveau aux tests d'école, disons aux mathématiques d'école, qui est supérieur aux enfants des marchés et d'ailleurs supérieur aux tests à serre moyens pour l'Ariana. C'est une école, c'est des enfants qui performent assez bien sur leur technique, pas formidable, mais quand même mieux que les enfants des marchés. 76% au niveau sous-traction, 56% au niveau division. Toutes les questions hypothétiques, le vendre des carottes à différents prix, etc., ils y arrivent aussi assez bien, ou même très bien. Tout ça, ils ont tout le temps qu'ils veulent, leurs papiers-crayons, ils utilisent presque tout le temps des papiers-crayons, ils savent faire. Par contre, quand on leur fait les problèmes, quand on leur montre les problèmes de marché, on voit qu'ils y arrivent mais moins bien que les enfants des écoles. Sur les trois transactions, 63%, 51%, 69%, et ils n'arrivent pas à se corriger en plus. Si c'est faux, c'est faux. Alors qu'ils sont bien meilleurs à acer, ils sont nettement moins bons pour ce qui concerne ces problèmes de marché. Mais ça exagère un petit peu la qualité de leur performance parce qu'on a collecté leurs feuilles de papier où ils font les calculs pour leur marché et on voit que, par exemple, si on leur achète 10 eggplants ou je ne sais pas combien il y en a 10, ils essayent de multiplier 13, ils font leur multiplication de 13 par quelque chose en additionnant 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 donc ils font ça en fait de manière extrêmement rudimentaire. Ils prennent un temps fou, ils font beaucoup d'erreurs, mais ils finissent par y arriver mais ce n'est pas extraordinairement efficace leur technologie. Donc quelque chose qu'on va vouloir faire plus tard, c'est de dire on va essayer de les mettre un peu sous pression. C'est-à-dire, s'ils étaient dans les vraies conditions du direct, si j'ose dire, priorité au direct, est-ce qu'ils sauraient faire ces calculs ? Là, la manière dont ils le font, quand ils vont un quart d'heure avec leur papier pour résoudre leurs problèmes, ça ne marcherait pas dans un vrai marché. On va essayer d'avoir des conditions. Donc ça, c'est pour montrer qu'effectivement, leurs stratégies ne sont pas très efficaces. Ils écrivent des tas de nombres, c'est le nombre. Alors, quand on a des papiers, ils écrivent, en moyenne, ils écrivent 100 nombres sur leurs papiers et ils réalisent 22 opérations. Les enfants des marchés utilisent, pour tous les calculs qu'on leur demande, ils utilisent beaucoup moins de papiers, ils écrivent beaucoup moins de nombres et ils font beaucoup moins d'opérations. Donc, on commence à comprendre un petit peu mieux, mais il reste quand même des questions. D'abord, les enfants des écoles, d'abord, on voudrait tester plus systématiquement avec vraiment les mêmes problèmes dans des conditions très comparables. Est-ce que les enfants qui travaillent sur les marchés réussissent mieux quand les problèmes sont des problèmes du type PISA, c'est-à-dire appliqués à la vie réelle ou quand ils sont abstraits et inversement, est-ce que c'est le cas pour les enfants de l'école ? Et on voudrait faire ça sur des problèmes complètement comparables, qu'on puisse voir les progrès. On voudrait aussi se demander si ce ne serait pas dû à cette différence au fait que quand on prend des enfants qui travaillent sur les marchés et qu'on les assoie au milieu du marché en leur donnant une feuille et en leur commençant à leur poser des problèmes d'école, tout d'un coup, ils se remettent dans les conditions de l'école où les conditions ne sont pas bonnes, ils sont souvent socialement agressés et ils commencent à être complètement stressés et ils perdent tous leurs moyens. Est-ce que c'est ça qui explique la différence ? Et inversement, quand on prend des enfants qui travaillent à l'école et qu'on les met dans un marché, même hypothétique, est-ce qu'ils se disent ce n'est pas mon truc, je ne sais pas faire et pareil, ils perdent tous leurs moyens. Donc on voudrait, c'est une des plus grandes interprétations alternatives à la situation que je vous ai déjà proposée qui est que les algorithmes, les algorithmes de l'école finalement sont mal digérés, à la fois par les enfants qui travaillent et les enfants de l'école. Pour les enfants qui travaillent, ils sont tellement mal digérés qu'ils n'y arrivent vraiment pas et quand ils switchent à leur algorithme d'école, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Pour les enfants de l'école, ça va quand les problèmes sont faciles, mais dès que les problèmes deviennent plus difficiles comme ceux de marché, ils sont perdus. Donc je vais vous guider pour ce qu'on a essayé de faire dans cette étude-là qu'on a fait en deux rounds. Entre-temps, il y a eu la pandémie, donc c'est un petit peu plus tard. avec des enfants sur les marchés, deux vagues et une vague d'enfants à l'école. Alors d'abord, on réplique exactement les conditions, ce qu'on avait avant, c'est-à-dire, d'ailleurs, en fait, il y a eu un peu une déperdition de la compétence des enfants des marchés sur les marchés. On passe de 97% à 85%, qui peut avoir lieu, en fait, qu'ils se remettent juste à aller au marché au moment où on va les voir après plus d'un an ou deux ans où il n'y a pas eu de marché. Ils n'ont pas été sur les marchés, donc c'est peut-être possible que ce soit ça, mais en tout cas, ils sont encore à 85% corrects. Pour les enfants de l'école, pareil, on a reconstruit, on a fait les Pret-and-Markets, mais sans leur offrir papier et crayon parce que les enfants de marché ne les utilisent pas. et en leur disant 4 minutes maximum par transaction. 4 minutes, c'est déjà très, 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 très long si jamais ils devaient faire ça dans les conditions du direct, mais enfin, c'est mieux que le quart d'heure qu'ils pouvaient faire avant. Et quand on fait ça, il n'y a que 10% des enfants des écoles qui sont capables de donner le change correctement, contrairement à 85% des enfants sur les marchés. donc, on réplique et de manière beaucoup plus, je crois, robuste, le résultat que les enfants des marchés sont bien meilleurs à faire leurs problèmes de marché. Mais il y a potentiellement ce problème de familiarité qu'on a dans les deux sens, donc on a essayé de le résoudre de deux manières. D'une part, en posant un problème très similaire à ce que vous pourriez trouver au PISA, c'est-à-dire un problème de... Comment on appelle ça ? En anglais, on dirait un word problem, un problème en mots, un problème... Mes enfants appellent ça problème d'investigation. Le problème est le suivant, Vichel va au marché avec 200 roupies, il achète 450 grammes de petits pois à 100 roupies et 200 grammes de tomates à 90 roupies, combien d'argent il lui reste ? Donc, un problème qui est posé de cette manière abstraite, donc un format qui est familier aux enfants des écoles parce qu'ils résolvent, ils n'arrêtent pas dans leur contrôle, dans leur composition, c'est le genre de problèmes qu'ils doivent résoudre, mais qui en même temps est sur exactement la structure des problèmes que les enfants des marchés résolvent avec évidemment des problèmes et des prix auxquels ils n'ont pas forcément l'habitude. Et notez par ailleurs qu'un enfant malin pourrait noter que ce problème se simplifie assez facilement. Par exemple, au lieu de faire 200 fois 90, on peut faire 200 fois 100 et ensuite enlever 20. Donc, première chose, on a un problème qui, en principe, les met sur un pied d'égalité dans le sens où c'est un problème qui est familier aux enfants des marchés, mais dans un format qui leur est moins familier. et s'ils avaient tort au départ, certains enfants, c'était dans une expérience choisie au hasard, recevaient un indice qui pouvait décomposer le problème, faire une opération après l'autre et utiliser des arrondissements. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les enfants des marchés sans premier essai et sans aide réussissent 36% ce problème difficile. Les enfants des écoles, 1%. Ils n'y arrivent pas du tout ce problème-là. En fait, quand on ne leur donne pas de papier et de crayon, ils sont complètement perdus. Ils ne peuvent pas faire leur repeated edition. Même si le problème n'est pas si difficile que ça, ils n'y arrivent absolument pas. quand on leur donne une deuxième chance et un indice, mais je vous montrais que ce n'est pas tellement l'indice qui fait la différence, c'est surtout la deuxième chance, on arrive à 50% pour les enfants des marchés et 5% pour les enfants des écoles. Donc, on réplique un petit peu cette même découverte qu'on avait en comparant vraiment le marché, c'est que les enfants des marchés sont bien meilleurs à faire ces problèmes de marché, même quand ils sont posés de manière abstraite. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que c'est parce que ce problème est vraiment trop dur ou est-ce que le fait d'ancrer dans la vie réelle, ça aide les enfants de marché et ça gêne les enfants des écoles ? On a plusieurs versions du survey qui sont les mêmes pour les enfants des écoles et les enfants des marchés et qui randomisent si on dit 36 fois 4 versus si tu voulais acheter 4 cahiers à 36 roupies, combien ce serait ? Donc, les enfants, maintenant, on a complète égalité puisqu'il y a différentes versions du survey où parfois, certains enfants reçoivent la version abstraite, d'autres la version concrète, puis après, quand on fait 59 plus 12, ça va être soit abstrait, soit concret. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Pour les enfants qui travaillent, passer de l'abstrait au concret, les aides, ils passent de 64% de réussite à 72. Pour les enfants des écoles, ça les gêne. Ils font plus d'erreurs. Ils passent de 78% correct à 73. Donc, ça va dans la direction opposée. Ça n'a pas l'air très impressionnant comme ça, mais si je vous montrais les erreurs, tout d'un coup, les barres, l'air proportionnellement beaucoup plus grande. Ce sont des effets qui sont quand même très importants et très significatifs. La deuxième question qu'on leur pose, c'est la deuxième version de randomisation, c'est voir s'ils sont capables d'utiliser à leur bénéfice la structure du système décimal qui fait qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre en utilisant les arrondis. Par exemple, 31 fois 7, c'est 30 fois 7 plus 7. On l'a fait sur tout un tas de problèmes en essayant de rendre les problèmes très comparables. Par exemple, 55 moins 29 et la version non arrondissable, c'est 57 moins 28. Donc, si on emploie les mêmes techniques, c'est le même genre de difficultés, mais il y a un problème qui peut se faciliter et pas l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Pour les enfants des marchés, on trouve que ça les aide de passer de arrondissable à pas arrondissable. Encore que la différence est plus faible quand on prend tous les problèmes possibles que ce qu'on avait avant. Et pour les enfants des écoles, rien du tout. Ça ne les aide pas du tout. Pour montrer, il semble qu'effectivement que ça les aide de pouvoir arrondir un petit peu. Et donc, c'est peut-être ça qu'ils font dans une certaine mesure quand ils font ça sur le marché. Donc, pour noter ça, on a enregistré à la fois ce qu'ils font sur les marchés et ce qu'ils font quand ils essayent de résoudre des calculs hypothétiques. On a juste commencé à coder ça. Il y a quatre stratégies communes, les calculs directs. 57, 44, 101, ça te laisse 99 pour le change. Donc, on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'ils font à l'intérieur de leur tête. Ou alors, quand ils parlent, ils commencent à décomposer. 2 kg de carottes, 40, 200 grammes, 4, donc ça fait 44. Il y a 10 % d'entre eux, donc ça correspond à peu près à nos avantages, à ce qu'on voit dans les données qui utilisent les stratégies d'arrondi. Et il y a 23 % qui approximent et qui estiment et qui estiment et donc donnent des réponses approximatives à réponses qui sont tolérées sur les marchés. Et presque tous les nombres sont approximés et donnent soit 60, 65, 70, donc de toute façon, c'est le bon calcul. Et il y a beaucoup d'enfants qui savent faire ça dans leur calcul hypothétique. La dernière question qu'on s'est posée, c'est, puisque les enfants sont meilleurs quand ils pensent à un problème concret, est-ce qu'on peut leur suggérer prendre ce problème abstrait et transformer en un problème concret ? On a fait toute une expérience pour essayer de montrer si c'était le cas, mais ça n'a absolument aucun effet. Donc on n'arrive pas à court-circuiter ce processus. Si on leur donne un problème abstrait, ils sont partis dans les rails écolent et ils mettent en œuvre les stratégies écolent et on ne peut pas les convaincre de passer à autre chose. Je ne vais pas vous montrer les résultats. Inversement, pour les enfants des écoles, on a essayé de leur donner des encouragements à utiliser des stratégies qui ont l'air efficaces chez les enfants des marchés, en particulier arrondir et décomposer. Et donc on leur dit et on ne trouve aucune différence. Donc soit on leur donne une deuxième chance, c'est le groupe de contrôle, c'est le problème de Vichal, pour leur deuxième exercice on leur donne une deuxième chance, ça améliore leur performance de 4%. Si on rajoute des indications de comment faire, ça ne le rajoute pas plus. Donc pareil pour les enfants des écoles non plus, on n'arrive pas à court-circuiter les stratégies qu'ils ont d'habitude, soit ils savent faire, soit ils ne savent pas faire, mais en tout cas il faudrait plus de temps pour leur permettre de découvrir ça. Donc ça montre que c'est, je ne sais pas si je le décris de manière adéquate pour les psychologiques dans la salle, mais ça montre que les parties de leur pensée qui traitent ce genre de problème sont bien séparées et on n'arrive pas à les faire travailler ensemble. Je vous avais dit qu'une explication possible pour laquelle les enfants ont du mal, c'est que le stress les empêche de bien travailler. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite expérience à l'intérieur de l'expérience. C'est-à-dire quand on les prend à part pour leur demander de résoudre le survey, on commence par leur présenter le survey et là, soit on leur dit on fait une étude pour savoir si, on fait une étude pour comprendre pourquoi les enfants des marchés, bien qu'ils savent très bien calculer sur les marchés, sont tellement mauvais à l'école. On ne dit pas exactement comme ça, mais on dit on a tellement de difficultés à l'école. Donc on active un peu le stéréotype qu'ils ne sont pas bons à l'école. Et l'autre condition, on leur dit au contraire, on fait une étude pour savoir si on pourrait s'inspirer des performances exceptionnelles des enfants sur les marchés pour développer des stratégies qui aideraient les enfants de l'école. Les deux choses sont vraies en fait. On leur présente soit l'étude soit sous la forme A soit sous la forme B et la deuxième chose c'est que soit on leur donne d'abord les problèmes abstraits donc vraiment on les plonge dans le grand d'un soit on commence par les problèmes concrets. Les deux conditions et ensuite on se demande numéro un est-ce que ça affecte le stress en particulier est-ce qu'ils sont stressés quand on commence par leur dire que c'est pour voir pourquoi ils sont si mauvais à l'école et deuxième chose est-ce que ça affecte leur performance sur les calculs et la réponse et la réponse à la première question c'est qu'effectivement ça affecte leur stress quand on leur pose d'abord les questions de marcher ils sont moins stressés l'encouragement ça a moins marché ils sont aussi moins stressés mais c'est plus c'est plus il y a plus de bruit et quand on leur fait les deux à la fois ils sont moins stressés également. Par contre donc il y a quand même une réduction importante dans le stress mais il n'y a aucun c'est-à-dire les enfants du groupe contrôle sont plus stressés les enfants du groupe traitement sont moins stressés que les enfants que si on n'avait rien fait mais ça n'a aucun effet sur leur performance mathématique donc c'est pas le stress qui semble les avoir les avoir mis de côté c'est pas non plus les incitations sur les enfants des écoles donc pour conclure l'étude confirme dans des échantillons larges qu'il semble qu'il y ait vraiment très très peu de transferts qui s'opèrent entre les les des compétences arithmétiques qui sont des vraies compétences arithmétiques flexibles appliquées dans leur job et les compétences scolaires donc ils n'arrivent pas à passer comme disait Lise quand elle décrivait le rôle de l'école c'est de passer de mon expérience unique et de ma perspective limitée à oh je peux généraliser cette et voir le monde d'une façon différente l'école ne fait pas ça pour eux donc il n'y a pas de transfert de compétences réelles arithmétiques mais limitées à l'arithmétique forcément parce que c'est tout ça il n'y a que ça dont ils ont besoin aux compétences abstraites qui leur permettraient d'aller plus loin à l'école et inversement il n'y a pas de passage de l'abstrait au concret donc l'école ne les sert pas ni dans une dimension ni d'une autre n'arrive pas à s'appuyer sur les reconnaître et s'appuyer sur les connaissances qui sont là et ni non plus à donner aux enfants des connaissances vraiment utiles pour leur vie de tous les jours si vous vous souvenez de la présentation du matin sur les écoles sur nos travails sur les jeux mathématiques pour les enfants des jardins d'enfants c'est exactement la même chose on avait augmenté le niveau mathématique intuitif mais si on les jette juste à l'école avec ses meilleures mathématiques l'école est incapable de se saisir de ce niveau mathématique plus élevé pour apprendre plus de mathématiques aux enfants et les enfants ne sont pas capables de le faire tout seuls donc ça montre que ce transfert dans un sens et dans l'autre il doit se faire de manière intentionnelle il doit être incorporé dans la pédagogie et c'est vraiment une frontière comment on le fait je ne sais pas mais c'est vraiment une frontière à explorer je vais profiter de ce que je suis ici pour nous pour conclure la journée en remerciant très vivement d'abord vous tous d'être ici et de vous intéresser à l'école dans ces temps difficiles vous remercier le collège de France en particulier Agir pour l'éducation qui soutient non seulement ce colloque mais certaines des recherches que vous avez vues et tout le cycle Agir pour l'éducation auquel beaucoup d'entre vous ont assisté de remercier PSE JIPA les idées de l'organisation du reste de la journée et en particulier nos staffs formidables Madeleine que vous n'avez pas vu aujourd'hui mais qui est dans le background et Adrien qu'on a beaucoup vu et que je vais me permettre d'applaudir en votre nom Sous-titrage ST' 501